... Nous avons choisi au hasard une plage du côté de Hihifo, un décor de rêve pour les enfants encore en vacances. Cependant, à quelques mètres d'eux, de petits dangers les guettent. Le premier, les bris de verre en tout genre, de bouteilles, de télévision ou de fenêtres. Et oui, nous sommes sur une plage. Ceux des îlots ne sont pas non plus épargnés. En y regardant bien, il y a pas mal de déchets. Alors, si on veut arrêter ce processus, il suffit tout simplement de mettre ces déchets dans un sac et de les ramener dans sa poubelle en rentrant. Car voici ce qui arrive aux objets jetés en mer. Avec les bouteilles en verre, si elles se cassent, on peut se couper, on peut marcher dessus, surtout quand les enfants se baignent comme actuellement, comme devant nous. Sinon, c'est des gîtes à moustiques. Et puis, ensuite, ça va dans l'eau, on ne le voit pas, donc on peut marcher dessus, se couper. Le plastique, ça ne disparaît pas, ça s'accumule. Alors, plus on en jette, plus on en aura. Et on croit que ça peut peut-être partir à la mer et qu'on en est débarrassé. Et en fait, ça peut très bien, avec les courants, revenir, être amené sur les plages. Et plus c'est hérable, plus on en aura. En plus, en se décomposant, certains plastiques peuvent être toxiques. En ce qui concerne les canettes d'aluminium, c'est pareil, on peut se blesser avec. Ce sont des gîtes à moustiques. En plus, ça ne se décompose pas. Et c'est pareil, donc ça s'accumule. Avec les sacs en plastique, s'ils vont à la mer, les tortues peuvent prendre les sacs en plastique, les confondre avec des méduses et les avaler. Et du coup, elles en meurent. Alors, ça peut être aussi les tortues et certains poissons. Vous l'avez compris, si tous ces déchets s'accumulent, il y aura de plus en plus de dangers, d'abord pour les poissons et ensuite pour la santé des hommes. Ne pas oublier que certains déchets, en se décomposant, envoient des produits toxiques et favorisent ainsi une pollution plus accrue de la nature.